Frère Jorge, bonjour. Quel problème avez-vous traité dans la lettre philippienne et pourquoi dans cet ordre ? Bonjour Frère Nelson, bonjour à vous tous qui regardez cette interview. Il faut dire que la problématique de mon mémoire repose sur une question que je me suis posée et à laquelle j'ai essayé de répondre. La question c'est, qu'est-ce qu'un comportement en Christ Jésus selon la lettre aux philippiens ? Le thème essentiel de l'épître aux philippiens, c'est l'agir chrétien. Comment un chrétien doit-il se comporter ? Saint-Paul, il faut savoir que Saint-Paul s'adresse à une communauté divisée pour préciser ce qu'est-ce que vivre en chrétien, ce qu'est-ce que vivre en Christ. Dans le titre de mon mémoire que j'ai mis, c'est le comportement en Christ Jésus selon l'épître de Saint-Paul aux philippiens. Pour faire le développement de mon mémoire, j'ai dû utiliser le travail en trois grandes parties. D'abord, le premier chapitre, c'est le comportement du Christ. Le deuxième chapitre, ou la deuxième partie, c'est le comportement de Paul en Christ Jésus. Et finalement, la troisième partie, le comportement du philippien en Christ Jésus. Le comportement du Christ, c'est-à-dire la première partie, est exprimé dans l'hymne, dans le fameux hymne philippien 2.11. C'est le centre de l'épître, d'où le plan de mon mémoire. Il fallait situer l'hymne d'abord pour faire toute l'analyse exégetique, littéraire, et après dégager la deuxième et la troisième partie, c'est-à-dire le comportement de Paul et le comportement de Philippien. Prenant comme source l'hymne et comme modèle le Christ Jésus. C'est un peu ça que j'ai essayé grosso modo de développer dans tout l'ensemble de mon travail. La traduction la plus tourante de Philippien, chapitre 2, parle de sentiment. Mais vous avez préféré une traduction qui parle de comportement. Pourquoi ? Oui, il faut dire que j'ai particulièrement insisté sur le verset 5, verset 5 du chapitre 2 de Philippien, parce qu'il y a un verbe, c'est le verbe en grec phronéo, et ce verbe je le traduis par avoir un comportement, c'est-à-dire une façon de penser et d'agir. Le verbe exprime à la fois une activité de l'esprit, c'est-à-dire une pensée, mais aussi un mouvement de la volonté. J'ai compris ce verset comme invitant à une imitation du Christ, c'est-à-dire le Christ servant de modèle pour les chrétiens, pour la communauté de Philippe. Comme je vous l'ai dit déjà, c'est de ce verset que j'ai tiré le titre de mon mémoire. Un comportement, d'après le grec classique et d'après le Nouveau Testament, c'est-à-dire le verbe phronéo, avoir un comportement, ce n'est pas simplement une affaire de sentiments, mais de jugement, de pensée, de discernement, d'agir en conséquence A. Il faut savoir aussi que Saint-Paul utilise vingt-trois fois le verbe phronéo dans cet épitre, dont disent dans l'épître philippien, c'est-à-dire la moitié de citations presque, il le cite dans l'épître philippien. C'est un verbe très important pour l'apôtre, et c'est pour ça que je me suis engaillé pour prendre la traduction en comportement. Les mots, c'est vrai que les mots prennent parfois des nuances différentes, selon le contexte où Paul écrit, mais le son général reste le même. D'où ma traduction, de se comporter, et pas d'avoir seulement un sentiment. Frère Jorge, quels sont les changements dans votre compréhension de ces fameux hymnes, dans leur origine et leur place dans la lettre ? Oui, c'est que j'aime mieux ceci, l'importance que prend l'hymne pour comprendre l'épître dans son ensemble. Philippien 2.11 constitue la clé d'interpretation des sept épitres. Je souligne l'importance de Philippien 2.5, comme je viens de le dire, comme l'introduction à l'hymne, mais aussi, comme l'exhortation adresse aux Philippiens à se comporter en Christ Jésus. Sans nier le développement christologique, auquel l'hymne a donné place, a donné lieu dans la tradition chrétienne, j'ai découvert l'importance qu'il prend quand on met en valeur son point de vue éthique, qui consiste à proposer une imitation du Christ, c'est-à-dire Christ et mis son valeur par l'apôtre comme un exemple à suivre. La question de l'origine de l'hymne, et, frère Nelson, il faut savoir qu'il y a trois hypothèses qui ont été proposées pour les exégettes, par les exégettes, pardon. D'abord, la première hypothèse, c'est que Philippiens de Sison, c'est l'hymne, serait un hymne liturgique de la communauté primitive chrétienne que Paul aurait emprunté tal quel. La deuxième hypothèse, c'est que l'hymne serait une composition de Saint Paul. C'est Saint Paul qui l'a écrit. Et finalement, la troisième hypothèse, c'est que l'hymne serait anteriore à Saint Paul, mais l'apôtre l'aurait remanier. C'est-à-dire, le vocabulaire de l'hymne se retrouve, en effet, dans le reste de l'épître. C'est un peu l'hypothèse que je préfère et que je vise à développer dans mon travail sans prendre position. Je présente seulement les trois hypothèses et dans mon travail, je dresse un tableau où je montre les rapports de l'hymne dans tout l'épître. Mon frère, de votre étude, peut-on dire que la conduite à laquelle Saint Paul nous appelle est une sorte de résignation à la souffrance ? Non. Je pense que le comportement auquel Saint Paul nous invite n'est pas du tout un comportement de résignation. comme celui de Christ, c'est un comportement librement consenti. Si Paul souffre, non seulement il l'accepte, mais il s'en réjouit car il y voit une manière privilegiée de s'unir au Christ et de participer à la grâce de l'évangélisation qui consiste à annoncer le Christ mort et ressuscité. la souffrance est une communion aux souffrances de Christ. Il faut se rappeler que Philippiens est une lettre de la cautivité, c'est-à-dire l'apôtre est mis en prison. Il est en chêne et Saint Paul se donne un exemple et il est dans cette souffrance ils sont réjouis parce qu'il participe de la souffrance du Christ et parce qu'il de quelque sorte il change cette souffrance en joie. Il change cette souffrance en espoir pour la communauté de Philippe il change cette souffrance qu'il vit en allégresse pour prêcher l'évangile pour aller et annoncer la bonne nouvelle qui est mise dans l'hymne la nouvelle de l'exaltation du Christ qui est passée déjà par la croix et par l'avésiment. Pour Paul il faut se rappeler les principes essentiels du comportement chrétien se résument dans l'expression très connue pour moi vivre c'est le Christ le Christ mort et ressuscité. Merci bien mon frère. Quel conseil donneriez-vous à un prêtre colombien qui voulait étudier la Bible ? Eh oui je vais m'appuyer sur les textes de la commission biblique pontificale et l'interprétation de la Bible dans l'église pour donner humblement trois conseils. D'abord ce que je voudrais dire c'est que il faut étudier sérieusement les textes biblique en travaillant sur les langues originelles les grecs l'hebreu essentiellement et en pratiquant les méthodes de la excellez scientifique la critique historique la critique littéraire et teologique les différentes approches et différentes méthodes pratiquées aujourd'hui. Ce serait mon premier conseil aller étudier les textes dans les textes originels. Comme deuxième conseil je pense qu'il faut aussi veiller à interpréter les textes bibliques en tenant compte de la interpretation traditionnelle dans l'église. Finalement comme trois c'est conseil à propos de notre contexte latino-américain je pense qu'il ne faut pas soublier d'où nous faisons l'interprétation ou d'où nous lisons la Bible ce troisième conseil c'est un peu l'actualisation du texte biblique pour notre contexte en Amérique latine l'apport de communauté ecclésiale de base c'est qu'on connaît comme le CED C-O-B a été souvent fort utile pour estimuler la excellez je vais lire un passage de l'interprétation de la Bible dans l'église qui me paraît pertinent il ne faut pas oublier en effet que les textes bibliques aient été écrits pour des communautés c'est à des communautés que la lecture de la Bible est confiée en premier lieu on doit orienter notre étude en fonction des besoins du peuple qui cherche dans la Bible la nourriture de sa foi et de sa vie et je voudrais à propos de ce troisième point de ce troisième conseil citer deux exemples ces deux livres qui me semblent font bien de manière précise et contextuelle cette approche c'est un texte de Gustavo Gutiérrez je vais lire en espagnol Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente una reflexion sobre el libro de Job c'est dans l'année 86 et otro texte que fait pareil c'est un texte très très intéressant c'est un texte de Carlos Mesters son libro s'appelle La misión du peuple qui souffre la no violence des pobres dans les quatre champs d'Isai il fait toute un analyse contextuelle a partir des chants souffrant des serviteurs ce texte c'est de 1981 et c'est je pense les trois conseils que je donne le texte original dans l'église et finalement une actualisation dans notre contexte latino américain et plus particulièrement colombien merci